Bonjour à tous, je vais vous faire un petit retour de mon expérience à l'étranger et comment, selon moi, trouver un bon stage. Alors, quand je parle de stage, ça peut s'appliquer aussi pour les jobs, pour les alternances. Pour moi, c'est la même chose, ça reste un travail. Et on va essayer de creuser ensemble pour voir ce qu'on peut trouver de bien pour vos stages et conférences. Alors, je vais partager mon écran. Donc, est-ce que, là, vous voyez mon écran ? Alors, je commence directement par une introduction, c'est cette slide. Donc, un inconnu a dit que les opportunités se présentaient uniquement aux personnes qui étaient préparées mentalement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Levez la main si vous êtes d'accord. Ah, ok. Bon, alors, donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette slide. Selon moi, les opportunités, tu n'as pas besoin de te préparer, elles viennent tous les jours comme ça, sans trop que tu le demandes. Et la bonne slide, pour moi, c'est plutôt celle-ci, c'est quand une opportunité se prépare, se présente, c'est à toi de la saisir et d'être prêt à la saisir. Ça, pour moi, c'est plutôt la bonne chose. Et enfin, vous pourrez être le meilleur du monde, mais si vous n'avez pas d'opportunité, ça ne sert strictement à rien. Alors, ça, c'est Napoléon qui l'a dit il y a quelques années maintenant. Alors, donc, on va voir ensemble comment trouver un bon job. Comme je vous ai dit, ça peut s'appliquer pour le job, le stage, l'alternance ou le freelance, n'importe quel type de travail. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours professionnel. Avec Epitech, j'ai fait plusieurs stages. Donc, j'ai fait un stage en première année dans une SS2I qui s'appelle Smile. C'est une grosse SS2I qui fait de l'open source. Ensuite, j'ai participé à plusieurs start-up week-end au cours de ma deuxième année, dont un qui m'a permis de décrocher mon premier contrat freelance sur Paris pendant un mois et qui m'a ouvert ensuite l'opportunité sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres opportunités. Ensuite, j'ai continué mon stage en troisième année. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Chine. J'ai effectué trois mois en Chine et je pense que c'est sur ça que je vais m'attarder un petit peu sur cette conférence. C'est vous expliquer pourquoi c'est important de s'internationaliser. Alors, donc à côté de mes stages et de mes alternances et de mes petites activités au start-up week-end, les BIMI-UP et les Google HEC, je me suis aussi impliqué dans les communautés de développeurs. Donc, on voit la petite photo en bas à droite. Donc, c'est dans l'organisation d'événements de développeurs qui sont publics, qui sont extérieurs à l'Equitech, comme les Human Talks, les Apéros Ruby, etc. Selon moi, c'est une chose très importante parce que ça permet de tisser des liens avec des personnes qui sont dans ce milieu-là, des personnes que vous ne connaissez pas et ça va agrandir votre réseau. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... c'est un point clé pour votre parcours professionnel, pour avoir une réussite professionnelle, je pense. Alors, pourquoi s'internationaliser ? Donc, pour moi, c'est vachement important parce que, avant l'international, on est trop centré sur nous-mêmes, on est trop centré sur l'Europe, la France. Et on ne se rend pas compte du monde extérieur et on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise à Shanghai quand j'y étais. C'est le boom, il y avait un très beau temps d'ailleurs, il n'y avait pas trop de pollution, c'était super cool. Alors, le premier point pour l'internationalisation, c'est l'expérience perso. Ça, ce sont des photos aussi que j'ai prises, un petit caniche avec les oreilles vertes et la queue orange. Ce n'est pas un Photoshop, j'ai vraiment vu ça dans la rue. Alors, pourquoi s'internationaliser ? Pour l'expérience perso, ça apporte une grosse ouverture d'esprit. Ça vous permet de vous ouvrir sur le monde extérieur et de découvrir un peu plus comment ça marche. Et enfin, c'est beaucoup d'expériences et de rencontres. Donc là, pareil, vous allez vous tisser un lien incroyable à travers le réseau mondial. Et en général, des expatriés qui sont à l'étranger connaissent beaucoup d'autres expatriés qui sont partout dans le monde. Et vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup de chance et d'opportunités de travail grâce à ça. Ensuite, pour l'expérience pro, l'internationalisation, c'est une exposition supplémentaire pour votre LinkedIn. Vous allez pouvoir directement le mettre sur vos réseaux sociaux et ça va avoir un impact, mais vraiment efficace. Moi, à peu près deux semaines après que j'étais allé en Chine, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes pour des gens qui voulaient que je retourne travailler en Chine. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est vraiment une grosse opportunité. Donc, le recruteur est évidemment beaucoup plus intéressé par vous si vous avez un profil international. Les lignes sur le CV, c'est vachement important. L'expérience perso et enfin, les histoires à raconter aux copains, c'est aussi pas mal. Donc là, la photo, c'était mon boss en Chine. On a pu visiter les locaux d'Aldebaran en Chine. Et là, on avait la petite démonstration du petit robot Nao qu'il ne connaissait pas. Donc, je vais vous faire un petit retour très, très bref sur la Chine pour ceux qui seraient intéressés. Parce qu'en fait, à la fin de la conférence, je vais vous donner un petit contact pour la Chine qui recherche des Epitech. Donc, ça peut valoir le coup. Et du coup, je vais vous parler rapidement, vraiment très rapidement de la Chine pour savoir un peu à quoi vous attendez. Alors, déjà, le plus simple pour aller en Chine, c'est de ne pas s'attendre à quelque chose. Parce que c'est vraiment quelque chose d'assez dur au début. Les Chinois sont très centrés sur eux-mêmes. C'est un peu la jungle, en fait. Une fois que vous êtes là-bas, vous vous retrouvez un peu seul. Clairement, les gens ne parlent pas anglais, ils parlent chinois. Donc, si vous ne parlez pas chinois, c'est vraiment pas évident. Moi, je ne parle pas du tout chinois, mais j'aurais bien voulu parler un petit peu chinois. Par exemple, pour le taxi, vous devez apprendre votre nom de rue en chinois, etc. Au niveau de leur mode de fonctionnement, c'est assez autoritaire comme politique et comme dans les entreprises. Sauf sur les entreprises qui sont internationales, on va dire. Ça, c'est beaucoup plus européen, beaucoup plus américain. Mais globalement, il y a une grosse culture de je fais mon travail et je le fais à fond. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc là, vous avez quelques petites images. La première, c'était quand moi, j'étais avec mon groupe au travail. Un chinois, c'est assez exubérant. C'est-à-dire que ça aime se montrer, ça aime s'afficher. Et pas souvent de la bonne manière. Par exemple, là, le t-shirt, c'est marqué Charlie Sharpin. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais je ne pense pas que c'était fait exprès. Je pense que la femme croyait vraiment que ça se disait Charlie Sharpin. Donc, on va essayer de creuser ensemble sur qu'est-ce qu'il y a un bon job. Alors, selon moi, un bon job, c'est des méthodes de travail. C'est une bonne paix et c'est des technologies sur lesquelles je vais travailler qui me plaisent. Alors, ce qui est super important en premier pour moi, c'est la technologie et les méthodes de travail. Déjà, il faut se poser les questions, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux apprendre ou perfectionner et comment est-ce que je veux faire le travail. Vous avez plein de méthodes de pouvoir effectuer votre travail, de pouvoir le terminer. Par exemple, je vais pouvoir être freelance, je vais pouvoir être employé dans la boîte directement. Je vais pouvoir utiliser les méthodes agiles ou au contraire des méthodes plus classiques. Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut vous poser qui sont super importantes parce que ça peut vraiment changer votre manière de travailler et votre manière d'apprécier le travail. Moi, personnellement, ce que je recherche dans un travail, c'est avant tout comment est-ce que je fais le travail, c'est-à-dire quelles sont les méthodes qui sont utilisées. Est-ce que je vais pouvoir m'impliquer correctement dans le travail, etc. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est l'environnement de travail. Est-ce que je souhaite travailler dans une startup ou dans d'autres types de boîtes ? J'ai mis startup vs. le reste parce qu'une startup, c'est vraiment un environnement particulier. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans la conférence. Est-ce que je veux pouvoir rencontrer des clients ? Ça, c'est un point important aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le contact client. J'aime bien pouvoir directement discuter avec les clients. Et c'est un point qui est assez important parce que pas dans tous les travails, vous allez pouvoir discuter avec les clients en tant que développeur. Ensuite, il y a un troisième point qui me tient un peu à cœur. C'est l'implication dans les projets. C'est-à-dire, jusqu'à quelle mesure votre employeur, votre chef, votre patron va vous laisser vous impliquer dans le projet ? Il va vous laisser prendre le devant. C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir prendre des décisions sur le projet ? Est-ce que vous allez pouvoir donner votre avis ? Ou est-ce que c'est un cahier des charges qui a déjà été bien défini avec le client et sur lequel vous avez très peu de marge de manœuvre ? Moi, personnellement, j'aime bien aussi pouvoir ajouter une petite touche personnelle et pouvoir faire ce qui me paraît judicieux dans le projet. Et du coup, c'est vachement important comme question à se poser. Ensuite, finalement, il y a les questions un peu plus lambda qui sont l'open space via le bureau. Est-ce que je veux un bureau fermé ? Est-ce que je veux travailler dans un open space ? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de social ou quelqu'un de solitaire ? Et au final, est-ce que je veux être employé ou est-ce que je veux être un freelance ? Ça, pareil, c'est une question qui est super importante à se poser. Vous pouvez très bien faire toute votre vie un boulot de freelance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le freelance, globalement, vous avez une moins bonne sécurité au niveau du travail. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de mission, vous n'avez pas d'argent qui rentre, tout simplement, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas ce genre de choses. Donc, l'avantage du freelance, c'est que vous allez pouvoir vous organiser au niveau des horaires de travail, au niveau de la paix, au niveau de qui vous voulez travailler, sur quoi vous voulez travailler, alors qu'un employé, c'est beaucoup plus restrictif. Encore une fois, c'est plus sécuritaire. Donc, ça, ce sont des questions qu'il faut vous poser. Et finalement, le troisième point sur lequel je pense qu'il faut travailler pour connaître dans quel domaine vous voulez travailler, c'est la paix. Alors, les questions à se poser, c'est combien est-ce qu'un expert dans mon domaine est payé et combien est-ce qu'un stagiaire est payé ? Ça va vous permettre, vous, de pouvoir vous situer, et de pouvoir savoir ce que vous pouvez demander à votre employeur. Ce n'est pas parce que vous êtes un stagiaire que vous devez être payé le minimum. Alors, je crois qu'actuellement, en France, le minimum, c'est 417 euros. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, pour mes stages, le premier stage, effectivement, j'étais payé 417 euros. Puis ensuite, le reste, vous pouvez négocier en fonction de votre expérience et en fonction du type de travail qu'il vous est demandé. Un troisième point qui est super important à voir, c'est est-ce que la santé de l'entreprise est bonne ? Donc, ça, vous allez pouvoir le voir. C'est un des indicateurs sur société.com. Alors, une personne m'a dit que ce n'était pas forcément super fiable parce qu'il y avait des données qui pouvaient être masquées par l'entreprise. Mais globalement, ça va vous permettre de savoir pour 80% des entreprises si l'entreprise a de l'argent et quelle est la grosseur de l'entreprise. Ensuite, vous allez pouvoir vous poser la question est-ce que je vais être payé avec du vrai argent ou est-ce que je veux des parts dans la société ou des actions ? Ça, pareil, c'est super important de vous le demander. Et finalement, un dernier point qui va avec l'argent, entre guillemets, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire, si quelqu'un... Est-ce que pour vous, la reconnaissance au niveau de votre travail est importante ? Par exemple, vous allez être payé 1 000 euros par mois. Puis, vous allez être plutôt bon dans votre domaine. Puis, un nouveau développeur va arriver dans l'entreprise, va être payé le double de vous. Il vient juste d'arriver. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous réfléchissiez. Ça se produit beaucoup, beaucoup dans les grosses entreprises. Et malheureusement, ce n'est pas très gratifiant pour vous. C'est super énervant. Donc, posez-vous la question de savoir est-ce que la reconnaissance est importante pour moi ? Est-ce que c'est même plus important que la paie ? Donc, voilà. Ce qui est très important pour vous, c'est de vous poser ces questions, justement, et de savoir ce que vous préférez. Ensuite, un deuxième point qui est super, super, super important, c'est gérer votre présence en ligne. Les recruteurs tapent votre nom dans Google. Donc, faites super attention aux photos que vous mettez. Évitez les photos de soirée en public. Évitez les photos où vous êtes en train de fumer ou de picoler comme des fous sur Internet. Voilà, vraiment, apportez-y une grosse importance sur ça. Ne faites pas comme dans Very Bad Trip. Surtout, faites super gaffe. Donc, LinkedIn, c'est une vraie plateforme de recrutement. Donc, prenez le temps de remplir vos informations sur LinkedIn. Un truc super important, c'est prenez le temps de le faire en français et en anglais. Moi, je n'ai pas fait en anglais encore et puis je sens que ça m'apporte un peu des lacunes. Mais globalement, LinkedIn, ça va vous permettre d'avoir énormément, énormément, énormément de contacts. Donc, ça, c'est une capture d'écran de mes différentes opportunités que j'ai eues. Il y en a qui ont été supprimées. Mais globalement, vous allez recevoir vraiment beaucoup d'opportunités sur LinkedIn. Donc, profitez-en. Et enfin, essayez de vous afficher le plus possible sur Internet. Donc, créez votre petit site perso en vous vendant. Globalement, vous êtes un produit. C'est vraiment super important. Alors, ça, que vous soyez freelance ou que vous recherchez du travail dans une boîte en tant qu'employé, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vendez-vous et créez-vous votre site d'e-commerce pour vous vendre, entre guillemets. Voilà. Il faut vraiment que vous mettez en avant vos compétences, votre savoir-faire, vos contacts et votre disponibilité et ce que vous aimez faire. Est-ce que vous m'entendez bien ? Il n'y a pas trop de problèmes ? Ouais. Ok, super. On va bien. Super. Excusez-moi. Alors, on va essayer de voir quels sont les trois types d'entreprises qui recrutent globalement dans le milieu. Alors, dans un premier temps, il y a les gros recruteurs qui sont les SS2I. Alors, une SS2I, c'est une société de services en ingénierie informatique. Donc, globalement, comment ça se passe ? C'est une entreprise qui va récupérer des commandes pour d'autres clients et qui va effectuer ces commandes. Donc, vous ne créez pas un produit pour votre société, vous créez un produit pour un client. Donc, c'est un cahier des charges général qui est bien défini par le client. Ce sont des processus qui sont rodés et propres à la structure. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas pouvoir vraiment choisir vos méthodes de travail. C'est-à-dire, par exemple, si la SS2I choisit les méthodes agiles, alors ça, je ne crois pas que c'est une liste d'SS2I avec des méthodes agiles, mais peut-être. Vous n'allez pas pouvoir dire, ok, non, moi, je ne veux pas les méthodes agiles, je veux travailler avec autre chose ou l'inverse. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. C'est que les processus sont rodés et vous ne pouvez pas les choisir. Une hiérarchie forte et stricte, alors ça, c'est le petit schéma en bas pour vous illustrer. Ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir, en général, la SS2I va travailler sur peut-être 10 projets en même temps. Et globalement, comment ça va se marcher au niveau de la répartition des employés, c'est que vous allez être un groupe de 5 développeurs. Il y a un chef de projet qui va lider ce groupe de 5 développeurs. Et ça, ça va représenter un projet de la boîte. Et ensuite, vous allez avoir ce groupe de développeurs x5, x6, x7 en fonction du nombre de projets. Donc, il y a une hiérarchie qui est forte et stricte et que vous ne pouvez pas « bypasser ». Alors, la SS2I, ça a quand même des avantages. C'est que vous allez pouvoir avoir des avantages au niveau de votre travail, au niveau des conditions de travail. C'est-à-dire que vous allez, en général, avoir des collègues avec qui travaillent. Donc, si vous êtes quelqu'un de social, c'est pas mal. Vous allez pouvoir avoir des tickets resto, ce genre de choses, des horaires qui sont un peu améliorés et surtout, la sécurité du travail. C'est-à-dire que vous êtes un employé, donc demain, on ne peut pas vous virer comme ça de la boîte. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est sur le long terme. Et je connais beaucoup de gens qui étaient en freelance qui sont mis à travailler dans le DSS2I parce qu'ils allaient avoir un enfant ou parce qu'ils allaient se marier. Ils avaient besoin de la stabilité au niveau de leur travail. Ensuite, les startups. Donc, une startup, globalement, donc là, vous avez la définition d'Eric Ries. Lui, il définit comme une entreprise qui délivre un nouveau produit et qui travaille sous de grosses conditions, sur de grosses pressions et de grosses pressions incertaines. C'est-à-dire que, globalement, vous allez changer de produit tous les jours, vous allez changer de vision tous les jours. Donc, vous allez travailler sur un produit qui est innovant. Vous allez avoir du challenge qui est technologique en général parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne se fait pas. C'est le but d'une startup. C'est un produit qui n'existe pas et qui est en train de se lancer. Moins que ce soit un copycat, c'est-à-dire qu'une startup reproduise un modèle qui est déjà existant. Donc, vous allez avoir, en général, alors en général, c'est peu de hiérarchie et une grande liberté d'action. C'est-à-dire qu'une startup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dedans. Une startup, c'est 2, 3, 5, 10, 20 personnes. Peut-être 50, mais je crois que ça dépasse le stade de la startup à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est que j'ai beaucoup aimé. C'est que vous avez vraiment une grande liberté d'action et vous pouvez prendre les devants sur un projet. Vous allez pouvoir donner votre avis. Alors, la startup, ça a ses avantages. C'est que, justement, vous allez pouvoir avoir une liberté au niveau de votre temps. C'est-à-dire que si un jour, vous devez finir plus tôt parce que vous devez aller chercher vos enfants ou, enfin, pas pour vous, pas encore, je ne vous le souhaite pas, mais vous allez devoir aller chercher vos enfants ou je ne sais quoi, vous allez pouvoir vous arranger avec votre boss, entre guillemets, au niveau des horaires de travail. Mais il y a un inconvénient, c'est que la startup, comme Eric Ries, c'est des conditions incertaines. Donc, demain, votre produit peut se retrouver concurrencé et faire faillite. c'est votre startup cool, voilà. Donc, vous n'avez plus d'emploi, vous devez rechercher un emploi, vous n'avez plus de paye. Et un truc qu'il y a à savoir aussi, c'est que la startup, ce n'est pas forcément très bien payé. C'est quelque chose qui est super important à savoir. Ce n'est pas forcément bien payé. Et enfin, le troisième type d'entreprise, ce sont ce que j'appelle les entreprises classiques. Je ne sais pas trop comment les appeler, donc j'ai décidé de les appeler comme ça. En fait, ce que j'appelle comme ça, ce sont des entreprises qui, a priori, n'ont pas un rapport à l'informatique, c'est-à-dire leur domaine principal d'activité n'est pas du tout lié à l'informatique, mais qui, évidemment, aujourd'hui, si on veut faire du business et si on veut agrandir le marché qu'on touche, on est forcément obligé au moins de faire un site vitrine ou alors carrément de faire un site de e-commerce ou de créer des services sur Internet. Donc, en général, ce sont des entreprises qui ne connaissent strictement rien à l'informatique, au développement, au site Internet, etc., ou au logiciel. C'est vraiment une très mauvaise connaissance de ce domaine-là. Du coup, c'est vachement bien pour vous parce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous placer en tant que lead développeur s'il n'y a pas d'autres développeurs. Vous allez pouvoir devenir rapidement un DSI si vous êtes le produit dans la société. Un DSI, c'est directeur des systèmes d'information. Donc, du coup, ça implique une liberté d'action assez grande et j'ai marqué aussi patience et maître mot parce que du fait que les personnes ne sont pas directement liées à l'informatique et qui ne connaissent rien, vous allez passer votre journée à expliquer globalement quelle est votre mission et qu'est-ce que vous êtes en train de faire et à quoi ça sert. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez barbant. C'est que les gens ne comprennent pas votre travail et parfois, vous allez même avoir « Mais pourquoi tu es payé ? » « À quoi tu sers ? » C'est quelque chose sur lequel il faut être paré. Il y a un dernier point sur lequel je veux insister, c'est que les entreprises classiques en général sont des entreprises qui ont de l'argent, sont des entreprises qui ont fait de l'argent avec leurs produits qui n'étaient pas sur Internet et qui maintenant, pour augmenter leur capital ou pour arriver à survivre, c'est des entreprises qui veulent se mettre sur Internet. Donc globalement, les entreprises classiques qui à première vue n'ont strictement rien à voir avec Internet, j'insiste vraiment, c'est des entreprises que vous ne retrouverez pas sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc. C'est à vous de faire des recherches un petit peu ailleurs avec des contacts. Ce sont des entreprises qui ont beaucoup d'argent et où il y a beaucoup de choses à faire dedans et c'est super intéressant. Ensuite, on va voir qui sont les recruteurs. Donc globalement, les recruteurs sont des personnes qui sont comme vous et moi. Il ne faut pas s'attendre à des gens qui soient miraculeux, qui soient super méchants, super gentils, à moins qu'ils se donnent un rôle pour l'entretien, mais bon, ça, je n'ai jamais vu encore. Donc, vous ne mettez pas trop la pression, mais en même temps, ne croyez pas que c'est votre pote. Il faut garder quand même une certaine distance. Il faut arriver à vous le mettre dans la poche sans pour autant être trop pote avec lui. Donc, ils savent exactement le profil qu'ils cherchent. Alors, ça, j'insiste vraiment, c'est que vous n'allez pas pouvoir aller à un entretien et dire, ah oui, bon, moi, je fais du PHP ou moi, je fais du C++ et je cherche un travail, donc qu'est-ce que vous allez m'offrir ? Non, non, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est eux qui vont vous dire qu'est-ce que toi, tu as à m'offrir pour l'entreprise, qu'est-ce que tu m'apportes ? Globalement, c'est très rare qu'un recruteur vous dise, ah oui, oui, j'ai besoin de toi au premier contact. Donc, il faut vraiment que vous sachiez exactement ce que vous voulez, que vous sachiez ce que vous valez et quelles sont vos compétences dans votre domaine. Le recruteur, il ne va pas vous faire de cadeau, il ne va pas vous louper si vous ratez votre entretien. Donc, vraiment, préparez-vous pour votre entretien. Donc, établissez de bons liens avec eux, ça, c'est ce que je vous expliquais tantôt. C'est, enfin, plutôt, pardon. Donc, ne soyez pas potes avec lui, mais arrivez quand même à établir un bon lien, ça va vous permettre ensuite plus tard de pouvoir entrer dans l'entreprise plus facilement et de pouvoir monter dans l'entreprise plus facilement. Globalement, c'est le recruteur qui représente l'entreprise au moment de l'entretien. Donc, si le recruteur vous dit, non, non, moi, je ne veux pas d'entreprise, vous n'allez pas pouvoir vous adresser à une autre personne pour dire, ah oui, mais je suis vraiment intéressé par l'entreprise. C'est une fois que votre entretien est raté ou une fois que votre entretien est réussi, vous ne pouvez pas changer la donne. C'est fait, c'est fait. Ensuite, on va essayer de voir rapidement où chercher, où chercher votre travail, où chercher votre alternance, où chercher votre job. Donc, globalement, le premier point que je dirais, c'est dans la vie réelle, c'est-à-dire tisser des liens avec des gens, faites travailler votre réseau sur LinkedIn, sur le réseau d'Epitech. Utiliser les plateformes qui sont spécialisées. Donc, récemment, je ne sais pas si tout le monde a vu SIGCube. C'est une plateforme de recrutement et de forum virtuel qui a été lancée par Epitech. Je trouve ça vraiment pas mal. Utiliser l'association Crystal, aussi, qui est Epitech. Donc, c'est des contrats de freelance qui sont proposés pour les étudiants d'Epitech. Et enfin, participer, participer, participer aux événements spéciaux comme le Startup Weekend, le Mobile Work Congress, les formes d'entreprise, etc. On va participer vraiment à ces événements parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui sont présents. Il y a des gens, en général, qui vont pour recruter des personnes. Donc, vraiment, profitez de ces événements pour aller vous faire du réseau. Un autre petit point, une petite astuce, c'est que préparez des cartes de visite pour les événements spéciaux. Je vous donnerai un lien pour une startup qui fait des cartes de visite qui sont très bien et pas chères. Ça va vous permettre, ensuite, les gens vous recontactent vraiment quand vous donnez des cartes de visite. Donc, préparez-en, vous en quelques-unes pour vos événements. Alors, comment réussir son entretien d'embauche comme un chef ? Donc, je dirais tout simplement, en premier, c'est la pratique. C'est comme le sexe. Si on ne pratique pas, au début, on est forcément mauvais. Je ne connais pas de personnes qui réussissent leur première fois. Donc, faites des erreurs et n'ayez pas peur d'en faire. C'est ça qui va vous apprendre. Et surtout, apprenez de vos erreurs, en fait. C'est-à-dire, ne restez pas sur un échec. Vous ne dites pas, oui, j'ai été lamentable, j'ai peur pour les prochains entretiens d'embauche. On a tous fait des erreurs et c'est normal. C'est vraiment normal. Donc, connaissez l'entreprise sur le bout des doigts avant votre entretien. C'est-à-dire, vous allez vous renseigner sur société.com, savoir le capital de la société, dans quel domaine d'activité ils sont, qui sont les personnes qui sont dirigeantes de la société. Ensuite, allez faire du stalk sur LinkedIn. Donc, vérifier sur LinkedIn, tout simplement. Et enfin, allez sur le site de la société et aller dans la section « Qui sommes-nous ? ». Ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur la société. Les recruteurs adorent vraiment quand vous leur dites « Ah oui, j'ai vu qu'en 98, vous avez fait telle action et puis en 2003, vous avez racheté telle société, etc. » Ils adorent ça vraiment parce que ça montre que vous êtes vraiment intéressé. Ensuite, votre recruteur au moment de votre entretien d'embauche, il faut que vous le connaissiez. Donc, essayez de stalker sur LinkedIn, sur Google. C'est vraiment super important. Il faut que vous vous en fassiez, entre guillemets, un collègue sans pour autant, comme je disais, sans pour autant être trop proche. Et là, ça va vous permettre d'avoir une étape d'avance sur lui. Et enfin, ça c'est un point, ça paraît évident pour certains, mais j'ai vu des gens qui se pointaient en entretien, habillés un peu n'importe comment, en jeans sur vête, sur vête avec une chemise et un débardeur. Donc, soyez habinez convenablement, pas de morceau de salade entre les dents, ça c'est super important. Et enfin, adaptez-vous en fonction de qui vous avez en face. Ça c'est vraiment super, super, super important. c'est adapter votre dialogue en fonction de la personne qui est en face. Donc, ne ressemblez pas à un truc comme ça. C'est vraiment interdit. Et enfin, les conseils précédents, s'adaptent aussi pour les recrutements par Skype, FaceTime ou Fight, Espace Temps. Donc, c'est pas parce que vous êtes sur Skype ou sur FaceTime que vous devez être mal habillé pour le recruteur. Alors, ensuite, préparez une démo avec, au moment de votre mention d'embauche, préparez une démo, parce que les recruteurs adorent. Donc, préparez une démo qui est en rapport avec ce que, dans quoi vous voulez travailler. Et surtout, préparez une démo qui marche. Alors, je vous ai mis une petite illustration, je ne sais pas si la vidéo va bien s'afficher sur le hangout. C'est Bill Gates qui présente Windows 98 pour la première fois au public. Et il se trouve qu'il va avoir un écran bleu pendant sa présentation. Donc, ça, cette image a fait le tour du monde. Donc, surtout, préparez une présentation qui marche. Moi, je me suis déjà planté dans l'ordre d'entretien d'embauche, parce que j'avais copié mes sources d'Epitech sur mon PC. Et je n'avais pas le bon compilateur qui était installé. Du coup, mon projet, c'était impossible de lui montrer. Je suis passé pour un abour-outil pendant 5 minutes à essayer de faire marcher mon projet. Alors, enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est ne pas peur de négocier vos conditions de travail, votre salaire ou vos avantages. Ça permet de montrer aux recruteurs que vous savez ce que vous valez, que vous avez confiance en vous et que vous vous êtes posé la question de est-ce que je suis un junior, est-ce que je suis un ninja, est-ce que je suis super bon dans mon domaine ? Et du coup, savoir à peu près dans le cadre référentiel, que vous vous placez au niveau du marché du travail. Ce n'est pas parce que vous êtes un stagiaire ou un freelance ou en alternance que vous devez être traité au lance-pierre. Vous avez droit à des conditions de travail qui sont comme un employé normal. Vous avez droit à un salaire qui n'est pas comme un employé normal, mais qui est un peu plus gros que les 417 euros minimum de l'entreprise. Donc vraiment, n'hésitez pas à négocier. Et les recruteurs aiment bien justement ça quand un profil négocie. Donc globalement, les conditions qui sont négociables, c'est la paix, c'est départ dans l'entreprise, des horaires qui sont un petit peu améliorés si vous voulez commencer plus tôt ou finir plus tôt, c'est quelque chose qui est négociable. Ou encore des avantages comme les tickets restaurant, le pressing, les transports. Voilà. Donc il y a un petit peu tout qui est négociable. Donc n'hésitez pas. Il y a même, j'avais vu des sociétés en Angleterre qui négociaient, les employés avaient négocié un service de garde pour chiens. C'est-à-dire que quand les employés étaient dans la start-up et travaillaient à la start-up, la start-up en fait avait payé une société qui faisait promener le chien pendant que l'employé était à la start-up. Et je trouvais ça en fait plutôt rigolo comme concept. Donc vraiment, il y a tout qui est négociable, n'hésitez pas. Alors, donc moi qui suis-je pour vous parler de tout ça, donc Thomas Romera, j'étais un ancien, je suis toujours un épithèque Montpellier. Moi, j'effectue ma quatrième année à l'Université de Laval au Québec. J'ai plutôt un profil tech et j'ai une passion pour le monde entrepreneurial. Donc ça, j'ai pu me passionner sur le monde entrepreneurial grâce à ma participation à HEC. J'ai fait trois semaines à HEC. Il y a quatre de vos collègues, je crois, qui sont à HEC en ce moment même. Donc moi, j'ai fait la même académie qu'eux. Et c'est comme ça que j'ai pu entre autres rencontrer mon contact pour la Chine. C'est le directeur en fait de cette académie HEC. Voilà, donc du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes, de faire beaucoup de bien. pour mon travail actuel. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques contacts. Donc prenez des stylos pour noter. Je vais donner deux contacts pour des stages à l'international. Donc c'est deux stages en Chine. Alors le premier, c'est dans la boîte dans laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle 1000 Meetings. Alors, ça se classe dans la catégorie des entreprises qui sont classiques. C'est-à-dire, je répète, c'est une entreprise qui ne connaissait pas grand-chose dans le domaine de l'informatique. Donc là, entre autres, j'ai contacté mon ancien maître de stage en Chine qui, lui, cherche du monde pour sa start-up en Chine. Donc, ça peut être pas mal. Globalement, c'est un background web qu'on vous demande, avec des connaissances en PHP. J'ai mis 5 sur 10 à peu près. On ne vous demande pas d'être un expert. Mais de savoir vous débrouiller. Et surtout, une très grande autonomie d'apprentissage. Il n'y aura personne qui sera là-bas pour vous aider. Julien est rarement au bureau. Vous serez tout seul avec les Chinois au bureau. Donc, voilà. Donc, l'anglais courant, évidemment. Si vous pouvez parler chinois, c'est un plus non négligeable. Bien que moi, je ne parlais pas du tout chinois. Et il m'a demandé de préférence quelqu'un qui a un petit peu de bouteille. Donc, plutôt un Tech 3. Mais si les Tech 1, vous vous sentez motivé pour le faire, il n'y a pas de souci du moment que vous savez vous justifier et que vous êtes motivé à fond. Donc, pour vous donner une petite info, moi, j'avais au niveau de mes conditions de travail à mes meetings, donc j'avais le logement qui était payé. J'ai eu le transport aller-retour en Chine qui était payé. Et j'avais un salaire qui était vraiment pas mal pour la Chine. Même pour la France, en tant qu'exagère, j'étais plutôt pas mal. Donc, c'est quelque chose qui est assez lucratif et qui pourrait vous plaire. Donc, vous allez avoir une grande autonomie au niveau des actions que vous faites. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, envoyez, si vous êtes intéressé, envoyez un mail à juliendelru.com un mail avec une CV, une introduction solide de vos expériences précédentes. Et enfin, quelque chose qui intéressera peut-être plus les gens qui sont dans la robotique. Donc, comme j'ai pu visiter l'entreprise Aldebaran, c'est l'entreprise qui fabrique le robot Nao. Pour ceux qui ne savent pas, je crois qu'il y a un robot Nao encore à l'école. C'est le petit robot qui parle et qui s'amuse et qui fait de la voiture. Donc, actuellement, ils sont en recherche. Deux personnes qui sont dans l'ingénieur software. Alors, il ne m'en a pas dit plus sur son expérience, enfin, sur le poste qu'il recherche. Je suppose que c'est du C, c'est plus Pulse et Python globalement. Donc, c'est considéré comme une entreprise classique innovante. et il faut que vous ayez des connaissances en robotique. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail sur Hangout, par Gmail ou sur Facebook et je vous donnerai son contact. Voilà. Merci de votre attention. Et j'espère que ça vous a un petit peu motivé. Je suis désolé pour ma voix parce que je n'ai plus trop de voix, mais j'espère que ça vous a bien motivé pour vos recherches de stage. Et surtout, n'ayez pas peur d'oser vos stages à l'international. C'est vraiment un super truc. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Je reste disponible si vous avez des questions sur l'international ou quoi. N'hésitez pas, je suis disponible. Merci. 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 Merci.